bon mercredi tout le monde bienvenue à la carte du jour et aujourd'hui on va parler de la salle d'interrogatoire, une carte de soutien du corset, une carte qui a un coût imprimé de 1, un coût réel de 2, une limite de maximum de 1 par joueur et une réponse après que vous avez vaincu un sbire, inclinez la salle d'interrogatoire et retirez une menace d'une manigance alors on va parler un peu des petits règlements autour de cette carte ok, un peu comme le hall des héros, c'est un peu les mêmes règles, on va juste les reviser encore une fois c'est quoi le tu, c'est toi le personnage, le héros, l'identité alors évidemment c'est toujours ça, c'est pas toi le joueur alors encore une fois, que ça soit par un événement d'attaque ok, que tu élimines le sbire ou que ça soit, j'en ai mis deux là, des événements d'attaque ou que ça soit par une amélioration comme poursuite ou par ton attaque de base, tu vas pouvoir trigger la salle d'interrogatoire ok, ou est-ce que ça ne fonctionne pas encore une fois avec nos alliés ce sont des trucs qui ne fonctionnent pas avec salle interrogatoire est-ce que ça vaut la peine d'être joué? oui, ok, c'est une carte que tu veux mettre la seule affaire que j'étais un peu triste c'est que ça aurait pu être joué sous le contrôle de n'importe quel joueur ça je trouve que ça aurait été vraiment le fun parce que ça aurait pu aider les autres joueurs mais maintenant je trouve que c'est une carte qui vu qu'il n'y a pas le règlement de le mettre sur chacun des joueurs puis peut-être je vais même demander à FFG voir s'ils sont capables de changer puis mettre un errata là-dessus parce que c'est une carte que sinon tu en as un puis that's it tu n'as pas besoin d'avoir 15 copies de cette carte-là mais si on joue en justice puis il y a un joueur aggro qui joue avec ça tu lui donnes à lui là ça commence à être bien plus intéressant mais sinon ça vaut la peine d'être joué c'est une carte que tu sors de ton deck que tu joues au courant d'une partie que ce soit en solo ou en multijoueur tu vas toujours pouvoir péter des sbires ok il va toujours avoir un sbire à péter un moment donné ça fait que ça va se rentabiliser quand même assez rapidement ce qui est bien aussi c'est que l'habilité de retirer de la menace d'une manigance ça peut être une manigance annexe ça passe à côté des habilités de sb comme patrouille la patrouille dit que tu ne peux pas contrer sur la manigance principale mais si tu as des cartes comme salle interrogatoire et que tu as éliminé un sbire mais tu peux quand même retirer une menace de la manigance principale le seul temps où tu ne pourrais pas faire ça c'est s'il y a une icône de crise comme ça fait que là c'est un petit combo c'est des petites choses des petites règles des petits bémols à savoir alors guys c'est la carte du jour salle interrogatoire si vous êtes de mon opinion aussi si ça devait être une carte qu'on pourrait jouer sur le contrôle de tous les joueurs dites-le dans le commentaire peut-être que je vais faire une pétition à FFG qui change ça cette carte-là parce que c'est une carte qui pourrait être vraiment bon pour faire du decktaining en justice ça serait vraiment vraiment excellent bon ben guys ça conclut mon opinion sur la carte salle interrogatoire je vous invite à passer des commentaires si vous avez d'autres petites suggestions et commentaires et on se retrouve demain pour une autre carte et j'espère que cette vidéo vous aidera à beat the game ciao